... A une semaine du scrutin, Morgan Tsangirai veut convaincre les Zimbabweens. Le Premier ministre et candidat à la présidentielle a tenu un rassemblement mardi à Mourewa, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale. Moins d'un millier de personnes s'étaient déplacées pour afficher leur soutien au MDC, le Mouvement pour le Changement Démocratique. La ville est l'un des bastions de la ZANU-PF, le parti du président Robert Mugabe. Mais son rival Morgan Tsangirai espère bien changer la donne. Nous nous dirigeons vers les élections et le choix est clair, très clair, entre jeunes et vieux, entre le soleil et l'ombre, entre les erreurs et la justice, entre la violence et la paix, entre le progrès et le désespoir, tel est le choix. Et il est très clair. Depuis le début de la campagne, l'image de Morgan Tsangirai s'est écornée, notamment suite à des révélations de scandales sexuels divulguées par la télévision d'État proche du pouvoir. Le MDC qui accuse Robert Mugabe de vouloir truquer le scrutin dénonce aussi des pressions, aussi bien sur le candidat que sur ses partisans. Nous aurions pu être plus nombreux, mais la raison pour laquelle nous sommes peu est simple. Il y a beaucoup d'intimidation. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont terrifiées à l'idée d'être vues à un meeting de Morgan Tsangirai. Parmi les critiques adressées au Premier ministre, son immobilisme face au président est une politique frileuse. Certains de ses partisans lui reprochent aussi de s'être saisi trop tard des questions de liberté de la presse et de la réforme des forces de sécurité. De son côté, Robert Mugabe au pouvoir depuis 33 ans risque de payer les conséquences d'une grave crise économique. S'il n'existe aucun sondage officiel, des enquêtes menées par des instituts américains et africains donnent à l'actuel président une courte avance sur son rival.